Eh oui, j'aime lire. Ça va ? Je vous ai impacté le fessier ? Ah oui, j'ai mal. Vous avez fait du sport, mais non ! Non, parce que mes micros sont dans ma poche, donc forcément si je m'assois dessus, le petit coin du micro, cram ! Il faudrait vous regresser un peu le fessier, peut-être. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous nous avez testé ? Alors, je vous ai testé plein de livres personnalisables. Alors, il y en a de plus en plus sur le marché. C'est vrai qu'au début de mes chroniques, quand j'étais jeune et belle, il y avait quelques ouvrages qui s'adressaient majoritairement aux plus grands. Eh bien, la nouveauté, c'est qu'il y en a de plus en plus. C'est qu'il s'adresse aux plus petits et il vous rentre dans le quotidien de notre enfant avec son prénom, avec son avatar. Donc, le premier, c'est Nom d'un noisillon. Alors, Nom d'un noisillon, c'est Dans ma carriole qui fait ça. Et alors, c'est très simple. Vous allez aller sur le site. Vous allez faire une petite dédicace, bien sûr. C'est toujours sympathique. Ah oui, on peut vraiment personnaliser jusqu'au bout. C'est génial. Ça, c'est hyper émouvant. Genre, dans 10 ans, il lira. Oh, c'est ma mère. Elle fait ça. Elle m'aimait bien. Oui, c'est pour le fils d'Anna que j'ai fait ça. Je me suis dit quand même. Bah oui. Donc, en fait, sur le site, vous allez voir que vous allez pouvoir, et c'est le principe de ce livre, mettre en valeur trois qualités de votre enfant. Si vous trouvez que votre enfant est très gentil, qu'il est très poli, qu'il est très curieux, eh bien, vous allez sélectionner ses qualités et l'histoire va se dérouler pour le mettre justement en exergue. Donc, c'est très joli. Il y a un petit chercher-trouve avec des personnages. Les dessins sont superbes. Et puis voilà, ça fait un livre. Alors, à partir de 3-4 ans, puisqu'il y a quand même une histoire à suivre, etc., mais qui est très, très belle. C'est chouette. Bon, bah, ça va faire plaisir à Anna et son petit Melchior. Exactement. Alors, le petit prince. Vous connaissez le petit prince ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, celui-ci peut-être, effectivement, pour les plus grands. Le petit prince et Marie. Quelle douce attention. Alors, on me l'a envoyé. Ça m'a fait très plaisir parce que, déjà, j'adore le petit prince. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, justement, de pouvoir réinvestir cette histoire que tout le monde connaît. Donc, évidemment, les dessins sont très oniriques et poétiques. À partir de 6 ans, je dirais, plus beau. Et on va avoir une histoire qui va se dérouler avec, encore une fois, le prénom de l'enfant. Et ça, c'est important. Et je trouve que c'est assez signifiant à l'occasion d'un anniversaire ou d'un âge particulier ou d'un événement particulier de pouvoir offrir un livre personnalisé. C'est Mi Cuento qui produit ça. Et c'est vraiment très sympa. Je vous parlais tout à l'heure des plus petits. Et bien, évidemment, avec Zèbre et Colibri, on va plonger au cœur du quotidien de l'enfant avec la tétine. La tétine, par exemple. Donc, Charlie, le petit Charlie, n'a pas du tout envie d'abandonner sa tétine. Et donc, une histoire va lui être consacrée. Car si la tétine est très importante pour toi, il faut quand même t'en séparer. Donc, voilà, on va mettre en scène le petit Charlie. Donc, on va choisir, là aussi, qu'il ait les cheveux bruns, les cheveux bruns, etc. Ah oui, on choisit, c'est génial. C'est vraiment sympa. Et puis, l'histoire va se dérouler. Alors là, ce qui est sympa, c'est vraiment qu'on va plonger au cœur du quotidien de son enfant. On va avoir le même sur la propreté, évidemment. J'en ai également fait un sur la peur du noir. Vous voyez qu'on a aussi différents formats, selon ce qu'on préfère, en dur ou en souple. Alors, le tarif... C'est vraiment à la carte. C'est vraiment à la carte et de plus en plus. Donc, on a toujours des illustrations très enfantines, très sympas. Et des tarifs entre 20 et 25 euros, en règle générale, pour ce type de livre. Donc, ça, c'était Zèbre et Colibri. On a également les Enfants-Rois, qui sont aussi spécialistes du livre personnalisé. Et là, voilà, on va avoir exactement le même principe. On a là aussi un format plus adapté. Regardez, on peut même le mâcher et on ne peut pas le déchirer. C'est super, ça. Et on va avoir une collection qui va s'inscrire à partir de 18 mois. Là, on a un petit peu moins de personnalisation. Mais ce qui va compter, c'est vraiment le prénom. Et puis, le fait de pouvoir retrouver ce petit personnage dans ce livre qui est un petit peu un imagier. Et on va pouvoir, voilà, au fil des années, peut-être enrichir la collection de son enfant avec des livres personnalisés pour qu'il puisse se retrouver, se voir grandir. Extra. Je terminerai avec la même collection, Les Enfants-Rois, un livre que j'ai vraiment trouvé très sympa. C'est Tiago Voyage au Pérou. Alors, on a les mêmes pour, vous voyez, les pays des safaris, etc. Et puis, alors là, c'est pour des enfants qui aiment voyager. Et on va alors, soit vous avez fait ce voyage, soit vous le préparez, soit vous en rêvez. Ou soit vous avez un enfant qui aime la géographie. Eh bien, vous allez pouvoir le faire voyager, le faire partir. Et c'est magnifique. Et dis donc, et Félix, chasseur de bras, alors ? Oh, c'était ma petite surprise pour la fin. Voilà, zèbre et colibri, on fait aussi pour les plus grands, où on va mettre en scène l'enfant, soit un super-héros, soit un chasseur de dragons. Là aussi, vous avez choisi la couleur de cheveux, parce que c'est les blonds comme les blés, mon petit. Bien sûr, bien sûr. Félix étant mon plus petit. Mon petit cadeau. Et alors, Félix va avoir une mission. Et donc, ça, c'est vraiment pour les plus grands, parce qu'on va avoir, au-delà de l'histoire, des jeux d'observation et d'action. Donc, c'est un livre qui va être un peu interactif. Je vais lui lire ça ce soir. Félix en est le héros. Eh bien, ça va être très sympa. C'est gentil. Merci pour lui. Merci, Marie. Bon, on va retourner à table. Il faut que je vous dise quelque chose de très important. Là, vous vous êtes dit, mais ce n'est pas possible. Toutes ces idées de chroniques qui me donnent des idées aussi pour mes lettres au Père Noël et tout ça. Vous avez un milliard de chroniques de Marie Perrano, de Anna Roy, du Dr Fershoff. Maintenant, vous allez avoir celle de Cécile aussi sur le site de la Maison des Maternelles. Cécile aussi sur le site de la Maison des Maternelles.